Problème numéro 1 pour ces surveillants, la surpopulation de la maison d'arrêt. Selon eux, elle accueille entre 800 et 900 détenus en permanence pour 595 places. Et même si les 200 surveillants ont eu l'an dernier une formation de sensibilisation à la détection du suicide, le problème reste le même. Maintenant nous ne sommes pas non plus les seuls sur l'établissement à avoir des informations sur les détenus et bien souvent elles ne circulent pas assez entre les services pour que le surveillant qui lui est seul face aux détenus ait cette information-là. La Ligue des droits de l'homme prône une réorganisation des établissements pénitentiaires et notamment de Seyce car si la réputation de modernité de la maison d'arrêt ne fait pas débat, son fonctionnement, si. Il y a surtout cette spécificité qui est que la maison d'arrêt de Seyce est très largement, pour ne pas dire exclusivement, orientée vers l'impératif sécuritaire et que tout ce qui relève de l'humanité, de la dignité et de l'insertion des détenus par exemple y est très largement négligé. Si le début de cette année est marqué par ces deux suicides, en 2009 en revanche, la maison d'arrêt n'en a enregistré qu'un. Faute de personnes disponibles, l'administration pénitentiaire n'a pas pu répondre à nos questions aujourd'hui. Merci.